... À Toronto, tous les soirs, Richard pense à son ami Selim. Là, c'est Selim. C'était à Noël, c'était cool. On a fait un super repas turc. C'était vraiment un bon moment. Originaire de Turquie, Selim s'est installé au Canada il y a quelques années pour vivre son homosexualité librement. Il est sans emploi et se fait héberger de temps à autre par Richard, qui, du jour au lendemain, n'a plus de nouvelles de son ami. Il m'a envoyé des textos pour savoir dans quelle chambre j'étais, car à l'époque, j'étais à l'hôpital. Il devait passer me voir, et un jour, je n'ai plus reçu de message. Richard a perdu tout espoir de retrouver son ami il y a deux jours, quand la police canadienne a annoncé avoir identifié son cadavre. Il était porté disparu depuis le mois d'avril 2017. Souvent la nuit, je me réveille en essayant d'imaginer comment il est mort. Selim était devenu un membre de ma famille, et cela me plaisait beaucoup. Le meurtrier présumé de Selim s'appelle Bruce MacArthur, un jardinier paysagiste de 66 ans, père de famille. Un homme a priori sans histoire, aujourd'hui soupçonné d'être un tueur en série. Il aurait assassiné au moins 8 personnes ces 8 dernières années, des homosexuels qui fréquentaient le quartier gay de Toronto. C'est à l'été 2017 que les enquêteurs de la police criminelle se mettent sur sa trace. Le 26 juin, Andrew Kinsman, 49 ans, disparaît. Il est vu pour la dernière fois dans son quartier, situé en plein cœur de Toronto. Il a dit à son voisin qu'il avait rendez-vous avec un ami, pour un café. Andrew est engagé dans le mouvement LGBT et fréquente régulièrement le quartier gay de Toronto, appelé le Village. On commence par le parc ? Bien sûr. A l'époque, la sœur d'Andrew et ses amis sillonnent les rues du quartier à la recherche d'indices. Sa disparition brutale intrigue les enquêteurs, car elle suit celle de Célie Mécène, disparue deux mois avant. Comme Andrew, l'homme fréquentait le quartier gay. Les policiers décident d'ouvrir une enquête. C'est le détective sergent Ankin Singa qui dirige la cellule d'investigation. Avec son équipe, il interroge l'entourage des victimes et épluche les moindres détails de leur vie. Nous avons mené plusieurs perquisitions, effectué des relevés scientifiques sur différents objets et à différents endroits. On a analysé les ordinateurs, les téléphones, on a effectué des écoutes, on a cherché partout. Partout. Après plusieurs semaines de recherche, les enquêteurs s'intéressent notamment à un homme, Bruce McArthur. Il garde le secret sur l'indice déterminant qui les a placés sur sa piste. Mais le suspect reconnaîtrait les deux victimes et aurait déjà eu affaire à la police pour des agressions. Un an plus tôt, un homme a notamment porté plainte contre Bruce qui aurait tenté de l'étrangler à l'arrière de son van. Les enquêteurs décident de le placer sous surveillance. Ils s'aperçoivent que le jardinier vient de se débarrasser de son véhicule. Il ratisse alors toutes les casses automobiles de la région. C'est finalement ici, à 65 kilomètres de Toronto, que leur périple s'achève. Dominique Vetteré, le gérant de la casse, se souvient parfaitement de la visite de quatre détectives qui lui présentent un numéro de plaque d'immatriculation. « Ils ne nous ont donné aucun détail et on n'a pas demandé. Ils ont simplement dit que c'était une grosse affaire pour eux. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Quand je leur ai dit qu'on avait le van, on pouvait lire dans leurs yeux qu'ils étaient hyper contents. » Les enquêteurs embarquent immédiatement le van, un Dodge Caravan semblable à celui-ci. Quelques semaines plus tard, ils reviennent pour prélever l'ADN des employés de Dominique. « Ils ont dit qu'ils avaient trouvé des traces de sang dans le van et qu'il fallait disculper ce qui avait manipulé le véhicule. » Les policiers ont-ils retrouvé des traces ADN d'Andrew et de Célim dans le van ? En tout cas, ils renforcent la surveillance du suspect. Le 18 janvier dernier, alors qu'il planque en bas de chez Bruce MacArthur, les enquêteurs auraient vu un homme pénétrer dans son appartement. ils interviennent. Lorsqu'ils s'introduisent chez lui, au 19e étage, ils découvrent l'homme baïonné et attaché à un lit. L'appartement est perquisitionné, le jardinier est placé en garde à vue. Les enquêteurs refusent de dire s'il avoue les meurtres. Mais ils décident de fouiller les propriétés où Bruce MacArthur travaille en tant que jardinier. pendant trois semaines, ils inspectent une vingtaine de lieux dans différentes communes jusqu'à faire une macabre découverte dans cette maison située dans un quartier résidentiel de Toronto. Les chiens policiers indiquent ces grands pots de fleurs et pour cause, ils renferment des restes de corps humains qui ont été démembrés. Le propriétaire de la maison qui connaissait le jardinier depuis dix ans est sous le choc. Comment vous sentez-vous ? On vit au jour le jour. On fait ce qu'on peut. Vous appréhendez de rentrer chez vous ? Ça vous inquiète ? Je n'ai rien ajouté. Merci. Le détective Insinga qui dirige l'enquête annonce publiquement le résultat des recherches. Je peux désormais vous confirmer que ces dix derniers jours, nous avons trouvé des restes de corps qui appartiennent à au moins six personnes. parmi les victimes identifiées, Célim Essène, mais aussi Andrew Kinsman ou encore Sorouche Mahmoudi, 45 ans, disparu en 2015 et Skandaraj Navaratnam, 40 ans, disparu en 2010. Ce dernier est connu des enquêteurs pour avoir fait partie d'une autre série de disparitions, celle de ces trois hommes qui se sont volatilisés en quelques mois entre 2010 et 2012. Ils fréquentaient tous les trois le quartier guet de Toronto et avaient leurs habitudes dans ce bar. Les policiers ouvrent à l'époque une enquête qu'ils appellent le projet Houston. Ces hommes se sont volatilisés sans laisser aucune trace. Nous avons regardé partout. Nous avons entendu des dizaines et des dizaines de témoins. Nous avons mené des battues, avons lancé des avis de recherche dans le village mais aussi en dehors. Nous n'avions aucune piste et c'est devenu en quelque sorte une affaire classée. Ce qui leur échappe à l'époque, c'est que les trois hommes ont un point commun ils connaissent Bruce MacArthur qui lui aussi est un habitué du bar. C'est donc huit ans après la première disparition que Bruce est mis en examen pour le meurtre de huit personnes. Qui est cet homme décrit par son entourage comme quelqu'un de jovial et de bon vivant ? Comment aurait-il pu basculer dans une folie meurtrière ? Matt McKinnon est un de ses anciens collègues. Il a travaillé avec le jardinier à la conception de parterres fleuries. Selon lui, Bruce a bâti son succès grâce à ses compositions florales XXL dans des pots de fleurs similaires à ceux qui renfermaient les corps. « Donc ça, c'est un pot de fleurs de Bruce MacArthur. Ils étaient dans tous les jardins des propriétés où il a travaillé. Il y en avait à l'avant, à l'arrière des maisons. Ce sont des pots de fleurs très élégants, très chers. Je crois qu'ils coûtaient 300 dollars, juste un pot de fleurs. C'est dingue. Je me suis assis à côté de ces pots de fleurs avec les clients et on les a admirés. Donc de savoir ce qui s'est passé, c'est choquant, c'est sûr. Matt décrit un entrepreneur sérieux et adulé par sa clientèle. Si ses clients l'adoraient, c'est parce que Bruce sympathisait avec eux. Il y a deux sortes d'entrepreneurs. Celui qui vient, fait son travail et le fait bien. Et puis il y a Bruce qui se faisait beaucoup d'argent grâce aux liens qu'il tissait avec ses clients. Sa passion pour la nature, Bruce MacArthur la tient de son enfance. Il a grandi au beau milieu des champs, à Woodville, une commune de 600 habitants où vivent essentiellement des agriculteurs. Il habitait cette ferme avec sa soeur et ses parents. Voisin et ami de la famille MacArthur, Robert allait à l'école avec Bruce. Je vais vous montrer une photo de notre école publique. Il n'y avait qu'une classe pour différents niveaux. Là c'est Bruce et là je pense que c'est moi. Comment vont les vaches ? Elles ont mangé. Lorsqu'il apprend que son copain d'enfant serait devenu un meurtrier, Robert tombe de sa chaise. Je n'arrive pas à y croire. Un gars avec qui j'ai grandi faire des choses aussi atroces. C'était juste un enfant normal. Il n'a pas souffert. Il n'était pas brillant mais dans mes souvenirs c'était pas non plus le dernier de la classe. Il n'était pas capricieux enfin pas plus qu'un autre enfant. Il évitait les bagarres. Bruce MacArthur a une première vie. Il se marie à deux enfants et se lance dans la vente à domicile de chaussettes. La famille emménage dans cette maison et puis à la fin des années 90 Bruce fait son coming out. Il quitte femme et enfant s'installe à Toronto à quelques kilomètres du village. Bruce MacArthur se crée plusieurs profils sur des sites de rencontres à caractère sexuel. Sur ses messages de présentation il se montre exigeant. Je recherche des hommes avec un côté pervers. Ce qui m'intéresse les hommes qui savent repousser leurs limites. Il fréquente notamment des bars sadomaso mais pour Jocelyn qui a été son amant et qui est resté son ami ça n'en fait pas une brute. Moi c'était très doux c'était rien de violent aucun signe de master slave. Il n'y a jamais 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 montré aucune impatience un petit coin de violence ça a toujours été bien calme. J'ai même embarqué dans la même van que ce qui a supposément arrivé les choses. Bruce MacArthur avait-il un double visage ? Un autre de ses proches a vécu une expérience moins romantique avec le jardinier. Il a accepté de répondre à nos questions par visioconférence. Quelques mois avant l'arrestation de Bruce Peter l'aurait retrouvé dans un restaurant. Selon lui ils échangent un baiser tout se passe bien jusqu'au moment où il le raccompagne à son van. Il s'est assis sur le siège arrière tout au fond du van et il m'a attiré. Je me suis dit ok on va s'embrasser un petit peu plus et ensuite il a maintenu ma tête pour que je lui fasse une fellation. Son t-shirt était remonté et son pantalon était baissé. J'ai reculé et avec une seule main il a attrapé mon cou et il l'a violemment retourné. J'ai senti une telle pression que j'ai cru qu'il allait me briser le cou en deux. Ça m'a vraiment perturbé. Peter se défend et parvient à se libérer de la main du jardinier. Les jeux sexuels de Bruce MacArthur auraient-ils mal tourné ou a-t-il tué volontairement ? L'enquête devra le déterminer. Son avocat a toujours refusé de répondre aux questions des journalistes. Ces dernières semaines, les policiers ont rouvert une centaine de dossiers de disparition non élucidés. début mars, un huitième cadavre a été retrouvé à proximité des sept autres découverts dans les pots de fleurs. Il s'agit d'un Sri-Lankais sans famille au Canada dont la disparition n'avait jamais été signalée. Dans le système pénal canadien, Bruce MacArthur risque 200 ans de prison. Sous-titrage ST' 501